Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation du jeu Mulet Majak qui est en démo sur PC actuellement sur Steam. C'est un jeu que sortira prochainement, il n'y a pas encore de date de sortie là-dessus. C'est un FPS nerveux avec un style graphique cartoon animation qui rappelle beaucoup des jeux comme Road Avengers sur Mega CD. Au niveau du style graphique, je trouve le jeu d'une puissance absolue. C'est un jeu que j'ai découvert grâce à Rezus Fabre qui est gestionnaire d'influenceurs pour les créateurs de contenu comme moi qui a retweeté ce jeu directement sur Twitter. J'ai découvert le jeu, j'ai foncé sur Steam, j'ai téléchargé la démo et je me suis dit, ok, ça c'est une dinguerie. Le jeu n'a pas encore de verre de français, on va juste vérifier ici. On a bien mis le VHS, le filtre VHS. Donc là, je vais jouer à la manette, je suis plus habitué au clavier-souris pour ça. C'est un jeu qui est franchement très difficile. On va effacer la partie, on va recommencer depuis le début. Donc vous voyez, en fait, on a ici le shooter classique. Le jeu n'a pas été prévu pour être joué comme ça. C'est juste une option d'accessibilité. Ici, on a ici tout simplement la durée de vie de votre personnage. Il va falloir tuer des ennemis, 10 secondes, normal, challenge, etc. On va se mettre en face, sinon je vais avoir l'air con. Mais le jeu n'a pas été prévu et pensé pour être joué comme ça. Vous allez voir que la direction artistique, le rendu visuel du jeu, c'est juste une folie. C'est juste une folie, c'est superbe. Vraiment, il faut aimer après le côté très coloré, etc. Mais c'est juste dingo. Voilà, regardez un peu le rendu graphique. Tout en 2D, façon animation. C'est fantastique. Je trouve ça vraiment super beau. Ça marche trop trop bien. Et il faut vraiment ici penser à abattre les adversaires comme ça. Mais regardez ça, le rendu graphique. Alors forcément, c'est de la 2D. Donc quand on se rapproche comme ça, le personnage disparaît. Mais l'illusion est tellement folle. J'ai l'impression de jouer, en fait, si vous voulez, à un jeu sur méga CD à l'époque. Enfin, moi, voilà, je suis un vieux joueur tout de même. Je joue depuis très longtemps. Et moi, ça me rappelle vraiment toute cette période des années 80, 90. Où on avait ce genre de production. Mais je trouve le design complètement malade. Vraiment, je trouve génial. C'est clairement un jeu que j'attends énormément. Que je me ferai un plaisir de vous présenter. On est clairement dans un gros délire, bande d'arcade, etc. Je gagne des likes. Les animations, elles sont super bien faites. Vraiment, je... Je sais pas quoi dire. C'est vraiment le gros coup de cœur de ce festival Steam qui a eu lieu dernièrement. La démo est encore accessible. On peut encore la télécharger. Il y a beaucoup de démo sur le Steam Festival qui disparaissent une fois... Eh bien, une fois qu'on a... Que le Steam Festival est terminé. C'est pas le cas de celui-ci. Celui-ci est toujours jouable. Et je vous recommande vraiment d'y jouer si vous aimez le style graphique. Ils se sont complètement lâchés. Après, c'est clair que c'est psychédélique. Ça va très certainement donner peut-être des mots de tête à certains. Mais moi, je trouve que ça marche trop bien, quoi. C'est le genre de jeu qui me fait dire, encore une fois... Que le jeu vidéo n'est pas perdu. Il y a toujours des développeurs comme ça qui vont faire des grosses prises de risques comme celle-ci au niveau visuel, etc. Et tant que ça existera, on aura toujours l'espoir de ne pas toujours jouer à la même chose. Le même genre de merdier, de jeu à service. J'ai un finish pour le prochain adversaire. Qu'on pourra utiliser sur le prochain merdier qui me fracasse. C'est parti. Alors là, vous voyez que je suis en mode noob, de toute façon. Donc c'est relativement facile. J'avais testé la démo en mode normal et je me suis fait exploser en très peu de temps. Mais vraiment, c'est pas dans ce mode de difficulté que je ferai le jeu quand il sortira. Là, c'est histoire de ne pas passer pour un glandu quand je joue devant vous. Parce que je sais très bien que le jeu est difficile. et qu'il faut redoubler d'efforts pour y jouer. Un peu comme Outline Miami d'ailleurs. Qui est un jeu extrêmement dur aussi. Et j'ai adoré y jouer, Outline Miami, le premier et le second. Je trouve que c'est vraiment des très bons jeux. Il me reste 60% de vie. Je devrais avoir normalement bientôt ce qu'il faut pour me recharger. Voilà, on aurait gagné un peu de vie en faisant un finish. Regardez un peu la direction artistique de jeu, le rendu graphique. C'est exceptionnel, je trouve ça vraiment hyper beau. Il n'y a pas besoin d'avoir des textures 4K, des trucs ultra réalistes pour me mettre une claque graphique. Clairement, là, on est sur un projet qui est très impressionnant et super amusant à jouer. Avec un concept qui est, somme toute, très simple, de toute façon. Dash finish. Alors, on a fini le second niveau ici. Enfin, le second étage, pardon. J'adore ce style d'écran de fin comme ça. Où on est clairement sur du... Comment dirais-je ? Sur du... Ça fait très borne d'arcade, en fait. Ça fait très borne d'arcade et je suis hyper fan. Je vais prendre la mitraillette. Regardez-moi tout le sang qui s'étale comme ça. Ah, mais c'est vraiment le gros coup de cœur. Je crois que je l'ai dit un milliard de fois durant cette vidéo, mais... Là, on y est clairement sur le... Je vous jure, j'aurais pu passer, mais à côté de ce jeu. Parce que le problème du Steam Fest, c'est qu'il y a énormément de démos d'un coup qui tombent sur Steam. Sur les festivals de démos comme ça. Et du coup, il y a... Enfin, on passe à travers plein de choses, en fait. Et si on n'est pas abonné aux bonnes chaînes, notamment celle de Seldel sur YouTube, qui présente beaucoup de jeux indépendants. Ou qu'on ne suit pas les bons comptes Twitter, etc. On passe au travers de ce genre de choses. Alors que c'est clairement un jeu qu'il faut mettre en avant. Là, je suis hyper impatient de jouer à la version finale. Et oui, je sais que c'est pas en VR, mais bon. Y'a pas que la VR dans la VR. J'adore la VR, mais je joue énormément en plat. Je joue même beaucoup plus sur écran plat qu'en VR. Allez, on a fini cet étage aussi. 1 minute 24 et 4 secondes. Voyez, en fait, c'est un jeu qui est vraiment basé sur le speedrun. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Double jump, speed boost. Je vais prendre de l'épée. J'espère que je ne ferai pas une erreur. Une épée de feu. Oh, c'est trop bien. Oh là là, super. On se croirait dans Ghostrunner. Est-ce qu'on peut parer les balles avec ça ? A priori, non. Par contre, clairement, c'est une arme pour joueur confirmée. Parce que là, on va confirmer. Pour ceux qui n'ont pas peur de se faire déboîter. Parce que, comme majoritairement, il faut aller quasi au corps à corps. C'est beaucoup moins facile d'y jouer à la manette qu'au clavier souris. Même si, bien évidemment, je ne m'en sors pas trop mal là. 80% de vie me reste. C'est trop bien fait. Trop, trop bien fait. Regardez-moi ce délire. Ils ont tout compris, les développeurs. Ils ont tout compris. Bon, là, je suis mort. Mais ils ont tout compris. Vraiment. Ils ont tout compris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur ce jeu ? Si ce n'est que, voilà. C'est une dinguerie. C'est juste une dinguerie. C'est génial à jouer. C'est super beau à regarder. Ça tourne trop bien. Le design, le mélange 2D, 3D comme ça, il marche trop bien. Le filtre VHS qu'ils ont mis par-dessus. Il est ouf. Il est vraiment ouf. Donc, clairement, on est sur une grosse dinguerie. Moi, je suis, mais ultra fan. Et j'ai vraiment qu'une seule hâte, là. C'est que le jeu complet sorte, que je puisse l'exploser dans tous les sens du terme. J'aurai l'occasion, de toute façon, de vous reparler de la version complète. Quand elle sera, bien évidemment, disponible. Enfin, en amont de la sortie. Parce que je pense que j'aurai une version test du jeu. de la part de Rhesos. Je suis en train de me rendre compte que... Enfin, je suis revenu au premier étage. Et j'ai pas... J'ai pas eu le même décor, à mon avis. Tout est généré de façon procédurale. J'ai pas eu le temps de me renseigner sur ça. Bah oui, effectivement. C'est pas du tout le même niveau que tout à l'heure. Voyons, on se retrouve ici avec... C'est encore mieux. Parce que du coup, ça va rendre les runs à chaque fois uniques. On pourra pas faire de parker en étudiant les emplacements des adversaires, etc. C'est la bonne, bonne idée aussi, de ce truc. En tout cas, voilà. Vraiment. Mulette, Madjack. A mettre dans votre liste de souhaits si vous aimez le style. Parce que mettre un jeu dans une liste de souhaits pour un développeur, c'est hyper important. On le dira jamais assez sur Steam. Pareil sur le PlayStation Store d'ailleurs. En tout cas, c'est la grosse dinguerie. C'est vraiment un putain de coup de cœur. J'ai méga hâte que le jeu sorte. Pour pouvoir souffrir encore une fois. Et recommencer encore et encore et encore. A jouer à ce jeu. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas. Le petit pouce vers le haut. Hyper important pour le soutien de la chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et bien évidemment, abonnez-vous. Si ce n'est pas déjà fait. Pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.